allez bonjour la petite communauté voilà ça fait un petit temps que je n'ai plus mis de vidéo bon bah c'est comme j'ai dit c'est toujours le problème c'est à cause des travaux bon maintenant les travaux ont très bien avancé mon projet est toujours en attente je sais pas ceux qui ont regardé les dernières vidéos ben là il est toujours en attente j'ai reçu toutes les pièces bourrages roulement tout ça je n'ai plus qu'à remonter mais bon faute de temps ça plus maintenant un tout nouveau petit projet c'est pour un ami qui est en train de réaliser une cami fox c'est à dire c'est une camino avec un bloc moteur de fox si vous ne savez pas ce que c'est allez voir sur le net marqué cami fox et vous allez trouver un 4 camino avec un moteur fox voilà il me l'a apporté voilà c'est un moteur qui a plus de 25 ans qui n'a pu tourner depuis plus de dix ans on voit l'état regardez le pneu il est complètement sec dur comme du béton bon bah même un peu bien abîmé ça il va le remplacer la jante il va la remplacer aussi parce qu'il va essayer de mettre une jante devant la roue pour essayer de garder le mode Honda même si c'est un moteur de fox c'est la même pièce que les moteurs de Honda voile à roue le bloc moteur il est identiquement le même à part la seule chose qu'il y a sur le voile à roue qu'il y a l'attache amortisseur ici et sur le fox ben voilà quoi ici ce que je dois faire c'est démonter entièrement le moteur faire les roulements les bourrages préparer le moteur parce qu'il aimerait bien garder une partie cycle d'origine mais qui roule vraiment pas mal c'est à dire préparer le sinon le fox cinq transferts rectifier la culasse faire tous les réglages remplacer les bourrages roulements nettoyer le moteur regardez ce qu'il y a moyen de faire quoi mais je sais bien que c'est des bons petits moteurs à préparer ceci ou la seule chose qu'il a enfin qu'on va greffer c'est ceci ça il me l'avait déjà apporté voilà un petit garbut 19 et demi un phbn qu'on va venir greffer sur cette partie ici pour dire d'avoir quand même quelque chose qui tient la route voilà non sinon ça un petit prépa sympa préparer les carters regardez s'ils sont bien alignés regardez le cylindre si c'est comme c'est un origine on va voir si c'est un 5 transferts ou un 3 transferts si c'est un 3 transferts il n'y a pas de problème on va le repasser en 5 transferts en cylindre fox qui là je crois qu'il va garder celle là ou alors faut que je la rectifie ou alors c'est peut-être il va mettre une culasse de compression et voilà ou si pas par après il mettra un cylindre liquide polini de chez peugeot quoi parce que c'est identiquement la même ici il faudra aussi enlever c'est tout ce qui est système de pompe à huile voilà on va bien avec la courroie et tout ça parce que ça fait perdre de la puissance ça fait tourner la poure et la pompe à huile quoi voilà ainsi vous savez le prochain petit projet qui aura sur ma chaîne en annexe et ainsi ben vous pourrez suivre ben voilà suite à la prochaine vidéo